Bon, ma salette et sa fuite, il aura fallu 8 heures de tente environ pour avoir une réponse de Rika et en même temps elle s'est comme fait endormir pour la plus grande de mes craintes, donc je pouvais m'y attendre même si du coup il était un peu comme le matin avec l'une bordel mais bref, du coup, elle a l'air de retour et ça me fait très peur. Bref, disons ce qui se passe, qu'est-ce que ? Pendant combien de temps j'ai dormi ? Ce n'est pas, ce n'est pas Portland, c'est nulle part. Oh non, je ne dirais pas ça. Il y a un petit élément remarquable, c'est le petit bout de forêt. C'est l'endroit où Akira, l'ompeur est morte. Sors de là, il court. C'est bien ce que je veux faire, crois-moi, mais c'est comme si mes jambes ne marchaient pas. Plus. Quoi ? Oh non. Donc, une partie de moi fonctionne. Il y a cette sorte de brouillard vert qui recouvre tout et il est comme un poids sur moi. Mon cerveau hurle à mon corps de courir mais le volume est complètement zéro. Tu n'iras nulle part, l'ompeur. Du moins, pas là où tu veux aller. Mais ce n'est pas une si mauvaise nouvelle. On dirait bien une mauvaise nouvelle. Tu devrais me remercier, ma pauvre fille. Tu es sans tes parents depuis dix longues années. Ils doivent te manquer terriblement. Et maintenant, enfin, tu vas pouvoir les rejoindre. Non, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais une chance de me battre. Je voulais les sauver, sauver mon frère. Oh, je sais, mais c'est la guerre, Harika, l'ompeur. Et la petite Minus se prend pour un soldat solidaire. Ce sont précisément les premières victimes. On se lui en sort ? Tu dois bien disposer d'une sorte de... Oh, essayes-tu de tisser quelques sortilèches contre moi ? C'est adorable. Je crois que tu vas réaliser que tes capacités ont été noyées, exactement comme un pétard mouillé. Les cicatrices sur ton corps me disent que tu pratiques la magie du sang. Quel archaïsme ! Quelle barbarie ! Mais ne t'en fais pas, l'ompeur. Bien que ce ne soit pas pour lancer des sorts, tu auras moult occasions de saigner dans un petit instant. Comment je peux t'aider ? Si tu crois que tu vas mérituellement t'échapper, trouver une issue, sache qu'il n'y aura pas d'aide. Jamais. Regarde-moi dans les yeux. Mes yeux verts insondables. Et tu comprendras que je ne te plaisante pas. Quand tu as mis le pied dans ma voiture, c'est ton cercueil que tu es entré. Oui, dans ton cercueil que tu es entré. En avant que tu ne crois qu'il y ait une chance que la personne a l'autre bout d'aide. Oui, bonjour, on vous voit aussi. Ah, nice. Sache que pendant son sommeil, j'ai tissé tant de chaînes et trames que même un magicien de plus haut niveau n'aurait pu suivre notre piste. Maintenant, assieds-toi ici, comme si tu avais le choix, pendant que je te montre quelque chose. Qu'est-ce qu'il te montre ? C'est une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y a quelque chose de vert. Du même vert que ses yeux. Le même vert que ce qui est arrivé à Tenaceville. Ça brille comme si c'était bioluminissant. C'est une petite masse molle, grosse comme mon poids à peu près. Mais elle commence à... Je ne sais même pas comment décrire ça. C'est comme s'il lui poussait des vrilles. Comme si elle essayait de m'attraper. Je veux crier, mais je n'arrive pas à émettre un son suffisant. Harika, je vais faire preuve d'un peu de pitié. Je suis trop faible. Peut-être, je vais peut-être le regretter. Si ce qui est sur le point de t'arriver. C'est la même chose que ce qui est arrivé à tes parents et à tous les habitants de Tenaceville. Ce sera douloureux, au-delà de toute douleur. Je ne peux rien faire pour éviter une telle agonie. même si je le voulais. Mais je veux te donner une occasion tout de suite de couper ta connexion avec. Qui n'aura ainsi pas être le témoin de ta transformation. C'est la dernière action humaine que tu seras capable de réaliser. Accepteras-tu ? Oula, je ne sais pas du tout. Je ne peux supporter de t'entendre souffrir. Oui, oui, évidemment que j'allais. Je ne peux pas te demander à quiconque d'être le témoin de ce qui va arriver. Souviens-toi seulement de mon vrai mot. Pas de ce que je vais devenir quand cette chose sera entrée en moi. Je coupe le sort, cela peut-être prendre quelques secondes avant qu'il ne se dissipe complètement. Sache que je suis reconnaissante du temps que nous avons passé. Tu m'as aidé à être meilleur que je ne l'aurais jamais été. Non, 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 c'est pas moi. Toute seule. Non, mais c'est pas moi. Ça suffit, Arika. Vos gros grands. Votre connexion avec Arika est coupée. Vous ne l'avez pas aidé à trouver un seul des objets musiques qu'elle cherchait. Maintenant, la chance omniprésente vous tourne de haut. À un autre moment, dans une autre vie, les choses auraient peut-être été différentes. Ce n'était pas ce moment. Ce n'était pas cette vie. Fin de la branche. Retour en arrière dans l'histoire. Oui, putain, non, j'encore. Merde, je n'ai rien. C'est comme avec Taylor. Je l'ai tué avant de... Oh, c'est pas vrai. La lanterne. Voilà. On va se remettre ici. Putain, j'en ai marre de faire n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. À chaque fois, il meurt. Ça m'impacte vraiment. Ces conditions humaines sont... Et là, j'ai l'impression, encore une fois, que c'est encore une fois en rapport avec qui a eu lieu avec Taylor et tout. Même si, je ne sais pas, du coup, si c'est contemporain ou pas avec des voitures. Je ne sais pas dans quel temps on est chez les humains. Là, je suis toujours en condition humaine, mais sans connaître la temporalité humaine. C'est de pire en pire. Vraiment. Bref. J'arrête de faire n'importe quoi. J'ai essayé de faire une réinitiation terrestre, même si ça ne va pas plaire à Mystérieux. J'en ai marre. C'est bon. J'espère que ça va quand même bien se passer. Allez, à la prochaine. Bye.